Merci. The court is not back in session. Before the floor is given to the International Deputy Co-Procurator to resume the questioning, I ordered the court officers to get back the collection of photographs from the witness. And I want to remind and tell the witness that if you want to use any documents or collection of photos to be the basis for your testimony, you can ask the chamber to provide them to you. Dans le cadre de votre déposition, vous pouvez demander à la Chambre de vous les fournir. La parole est passée à l'accusation pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous parlons des photos que vous avez prises lors des voyages dans les zones sous l'air du Kamboucha démocratique. Vous avez mentionné Sonssen et Pol Pot. En plus de ces dirigeants, quels autres leaders vous accompagnaient dans vos voyages au niveau des zones ? Bye. Mister co-prosecuter. Je m'ai rendu avec Pol Pot, no. 3, Innsari, no. 3, Innsari, no. 4, Sonssen, no. 3, no. 3, Sonssen, no. 3, no. 3, no. 5, no. 3, 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 no. 2, no. 3, no. 4, Sonssen. Au chanteur du barrage du premier janvier et d'autres barrages où j'ai pris des photos. Vous vous rappelez d'aider à quel point vous êtes venu avec Nunchia? La réponse, je suis allée avec lui deux fois à l'ouest et au nord-ouest. Et à l'époque, nous allions examiner les activités de construction du barrage dans ces lieux. Vous rappelez-vous des chantiers spécifiques ou des barrages spécifiques que vous avez visités en compagnie de Nunchia au nord-ouest? La réponse, nous sommes allés au réservoir de Camping Poi dans la province de Batabang. Dans le cadre de notre voyage, il y avait un autre barrage dans le secteur 31 près de Pnumcook à Kampongchnan. M. Coppe, vous avez demandé hier si vous avez des photos de Nunchia que vous avez prises dans le cadre de ces voyages au niveau des zones. Je ne les ai pas amenés avec moi. M. Coppe, vous avez-vous approximativement combien de photos de Nunchia vous avez dans votre collection? Je ne peux pas vous donner des informations précises. Je me suis rendue avec lui dans les réunions des comités de zones et de districts. Il n'y a pas moins de 300 photos dont certaines ont disparu. M. Coppe, vous avez des occasions où Kyo Sampan était dans le groupe de leaders que vous avez voyagé dans la province? Faisiez-vous-t-il partie du groupe de dirigeants qui vous accompagnaient à la province? Réponse, pour ce qui est de Om Kyo Sampan, je l'ai rarement vu sur le terrain. Je le voyais rarement que ce soit lors des grandes ou petites réunions. M. Coppe, il était président du Présidium d'État. Mais je l'ai rarement vu. M. Coppe, il n'y avait jamais été d'informations. M. Coppe, comme d'habitude, Nunchia, Sun Sen, Pol Pot, et INSARI étaient ces désignements. M. Coppe, et INSARI étaient ces désignements concernés. M. Coppe, il était donné des informations. M. Coppe, il était né pour lui et après le pouvoir, il avait vraiment vu. M. Coppe, il sortait rarement sur le terrain. Peut-être qu'on ne lui faisait pas suffisamment confiance, mais je l'ai rarement vu, comme je l'ai dit à la Chambre. Question, je vais vous rafraîchir la mémoire, M. le témoin, dans votre PV d'audition. E368, en anglais 004, 001, 820, 821, Khmer, 00162, 839, en français, 00195, 659 à 660. Vous avez fait la déclaration suivante. Question, avez-vous jamais rencontré Kusampan dans les provinces et l'avez-vous photographié ? Réponse oui. J'ai photographié les dirigeants dans tout le pays, de nombreuses fois. But you are saying he went, he was less frequent. Mais do you remember any occasions, any locations that you visited where Kusampan was present? Je comprends-vous avoir visité une localité et que Kusampan y était présent. Oui. Je me rappelle l'avoir vu une fois dans un train pour Kusampan. C'était la seule fois. Je le voyais rarement lors des réunions tenues dans votre localité. Au niveau international, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas s'il était impliqué dans la gestion des affaires internationales. Je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Et il y a eu seulement une fois quand je le voyais dans les rencontres de l'Assemblée et aussi dans les rencontres de l'Assemblée et aux rencontres des troupes. Existez-moi. Quand l'aviez-vous vu assister aux rencontres des troupes ? One happened at Borekéla and the second one was at Sector 25, Ang Cotum. At the time, the meeting was held among the people and also the cooperatives. These were the two times I saw him and the other time was when he was on the train. And for the international affairs, I have no idea. And perhaps he was involved in the international affairs, but I rarely saw him in the local affairs. In the same interview excerpt I just read, you refer to a trip on which Kyo Sampan and Yingsari were with you where they went to a special meeting in Cotum. Is that the Sector 25 meeting that you just mentioned? And if so, can you tell us what was that meeting about that you went to with Kyo Sampan? In that meeting, nothing was discussed, but the subject of cooperative and progress in the country was made a mention and invasion by neighboring countries was mentioned. The plan of modern agriculture for the period of 10 to 15 years was also mentioned. That was the subject of the discussion and that was also the regulation was made known to the people, but the subject on treaties was not mentioned. And who was it that spoke on these subjects at this meeting? The question, quels étaient les intervenants qui avaient pris la parole sur ces sujets à la réunion? But, uh... The réponse, Oum Kyo Sampan a pris la parole but there were other leaders behind him, Jun Bisset, Jun Mom, Yingsari. There were many of them but I cannot recall them all. I have a photo while Kyo Sampan was addressing the crowd. Actually, I have a collection of photos and other documents with me but I cannot bring them all here but I can share with you all those documented photos. I have a collection of documents that I can share with you all those documented photos. That was going to be my next question. Do I understand correctly that at home or in Siem Reap you also have a collection of photographs of Kyo Sampan? Yes, I have Kyo Sampan photos of photos from the period of 1979 up to 1995 however, the photos of him in the period of Democratic-Campuchia were not of many. I don't know of many. You've mentioned that one of the sites you visited was the Trappying Tama Dam Dam in the Northwest. How many times did you go to the Trappying Tama Dam? The first time was the time when in the inauguration day and the third time was the time when I went to film Hang Sun Hu from China came to join the group of filming he taught me how to film by using the 18, 16 or 75 or 35 cameras and it was difficult to use those kind of cameras at the time. Who were the Khmer Rouge leaders who were present on the occasions that you went to the Trappying Tama Dam? Lorsque vous êtes rendu au barrage de Trappying Tama? Lorsque vous êtes rendu de Trappying Tama? Regarding the leadership there were Ruanyum the Northwest Committee and for the District Committee I knew the HIM at the time I was young although she perhaps did not recognize me but I could recognize her Omnad was with me on the trip Sun Sen and other advisors or experts and somehow the ambassador in Cambodia at the time was also present at the time. I'm not sure this was a translation issue in English it indicated that Unem was one of the leaders did you mean Unem or were you referring to Rusnim the leader of the Northwest s'agit-il bien de Unem answer Ruanyum was the committee of Northwest in charge of sector 1 2 and 5 he was in charge of the Northwest I saw him once or twice and I was not close to him deux fois je n'étais pas très proche de lui question vous venez de dire que Unem Cham était l'un des dirigeants présents lorsque vous êtes rendu à Trappian Tma j'aimerais que vous réagissez à une déclaration que l'a faite dans un entretien de cette égale sur Trappian Tma document E3 56 57 E3 56 57 E3 56 57 E3 56 57 E3 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 00347 361 E3 Voici ce que dit M.Cham question pendant le régime alors que vous travailliez à Trappian Tma avez-vous jamais accueilli une délégation ou les membres du centre qui étaient en visite réponse ils sont venus et je les accompagnais. Question. Qui étaient les gens du niveau supérieur ? Réponse. Les Chinois et oncle Kusampan sont également venus en visite. Question. Nunchia et Pol Pot étaient-ils également là ? Réponse. Pol Pot nous rendait visite occasionnellement, mais Kusampan le faisait fréquemment. Question. Kusampan lui-même avait-il visité le barrage ? Réponse. Oui. Question. Qu'en pensait-il ? Réponse. Alors que vous voyez les gens travailler au barrage et dans les rizières, il nous a invités à continuer à travailler dur. Fin de citation. Cette citation va rafraîchir-t-elle la mémoire, M. le Temas, relativement aux dirigeants qui avaient visité le barrage de Trappé-en-Temas ? Vous souvenez-vous aussi que 5 points étaient présents dans l'un quelconque de vos voyages sur Trappé-en-Temas ? Les réponses. Sur ce point, j'ai déjà dit à la Chambre que nous étions aussi de la Chambre. Parfois, je participais aux activités de la Chambre. Et parfois, j'étais avec Sonsen et Tanat au barrage de Trappé-en-Temas. Je me suis rentré 3 fois. la première fois pour tourner un film. Et je n'y suis pas allé avec Sonsen et Noun Tia. Je vous ai parlé du barrage du 1er janvier. Vous avez parlé du barrage du 1er janvier ? Parlez-vous du barrage sur la rivière Chineyte à Campon-Tom ? Est-ce que c'est le barrage que vous avez visité ? Il y avait un barrage qui s'appelle le 6 janvier du 1er janvier. Et il y avait un autre barrage du 30 septembre à Ston à Campon-Tom. À mon souvenir, il y avait deux barrages. En fait, il y avait plusieurs barrages à l'époque, d'ailleurs. Et le plan de Ongar pour couper l'eau à Ston Jineyte, je pense que le barrage était le 6 janvier. Mais peut-être que le nombre était changé ou changé. Je vais vous refermer à ce barrage du 1er janvier. Combien de fois vous avez visité et vous vous souvenez quel barrage construit sur le fleuve ? Combien de temps il faut aller là-bas ? Et quels sont les dirigeants qui vous avez accompagnés ? En fait, j'y suis allé avec Pol Pot et les Chinois. il y avait des experts et techniciens qui étaient spécialisés dans la construction et de l'irrigation et de la construction des barrages. Et à l'époque, Pol Pot était là pour un petit peu de temps et il est reparti. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais soumettre le témoin des photographies E3, 3282 et E3 bar 3283. C'est 3282 et 3283 j'aimerais voir si le témoin peut identifier ces photographies. Avec votre permission, le Président, vous êtes autorisé à le faire. Si vous pouvez regarder ces deux photographies, Monsieur le témoin, regardez ces deux photographies d'abord si vous reconnaissez l'emplacement et ensuite dites-nous ou si vous avez pris ces photographies ou ces photos avec elles étaient prises par quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai pris ces photos et j'ai également pris des photos au 30 septembre au barrage du 30 septembre. Tout le monde était en blanche à la fois et peut-être il y a des photos que j'ai une confusion ou des photos que je n'ai pas pris. Parfois, je confonds sur certaines photos que je n'ai pas prises, mais pour celles-ci, mais je dois dire qu'il y a des milliers de photos sur ces barrages. qu'il a indiqué qu'il a pris E3 3282. Pour le conseil de l'audience, le témoin vient de confirmer qu'il a pris les photos du document E3-3242. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous avoir accompagné une délégation féminine de Laos en visite sur certains sites, notamment le barrage du 1er janvier. Je vais revenir un peu en arrière, Monsieur le co-procureur. Comme je vous l'ai dit, le site photographe parfois je n'étais pas sur le chantier des barrages. Et dans certains ouvrages dans le monde et dans certains documents ils ne sont pas mentionnés correctement. Names ne sont pas pas cités dans tous ces livres et articles. Le digne de la dique et aussi le construit de la dam le creusement des îles et la construction des barrages étaient des activités qui étaient pratiquées à l'époque. Nous avions des délégations thaïlandaises du Mar, du Laos, des autres pays qui étaient en 30 septembre de ces sites. Et parfois je n'étais pas affecté à ces missions, mais mes collègues l'étaient. Très bien, Monsieur le témoin, vous avez dit avoir accompagné des délégations chinoises. document E3 slash 1339 E3 1339 contains various democratic Campuchia radio broadcasts en décembre 1977 de décembre 1977 en décembre 1977 au cours de laquelle une délégation chinoise sous la direction de Chen Yonkui a été allé visiter plusieurs sites dont le barrage de 1er janvier à Trapin Tma. Do you remember Do you remember whether you were present during parts of that trip when Chen Yonkui toured democratic Campuchia à ce voyage avoir participé à ce voyage lorsque le chef de la délégation chinoise était venu en tournée au Campuchia? de la délégation chinoise Bap Répeuta c'était mr. co-protecutor that is true i went with il 경y de c'est vrai c'est vrai Je suis allé avec Paul Pott et d'autres troupes leaders, et la délégation chinoise était aussi sur le voyage. J'ai eu des photos, et pendant ce temps, il y avait 10 palm trees dans la location quand j'ai pris la photo, mais maintenant, 2 palm trees restent. J'ai eu ces photos avec moi à la maison. Ils, en fait, ont visité certaines locations pour une période de temps, mais ils ont passé beaucoup plus de temps à Angkor Watte. Et Cheung Yung Kue et d'autres délégations voulaient visiter l'agriculture à l'époque, comment l'agriculture s'est fait dans le pays. Merci pour ça. Pour supporter la production agricole et comment l'agriculture s'est pratiquée. Question, vous êtes-vous rendu dans la zone est avec Paul Pott et Nunchéa en voyage? Si oui, dans quelle localité vous êtes-vous rendu? Réponse, je ne suis jamais allé avec eux à l'est. Je suis allé avec Paul Pott sur la montagne de Chichap au nord-ouest. Je ne les ai jamais accompagnés au nord-est, ou à l'est, pardon. Vous avez dit dans votre entretien, dans votre audition, avoir pris des photos des dirigeants de Khmer Rouge lors des réunions des dirigeants lors des assemblées, des réunions militaires, dans le cadre desquelles vous avez fait des discours, pouvez-vous nous dire, où c'était tenu ces réunions et assemblées, à l'occasion desquelles vous avez pris des photos des dirigeants Khmer Rouge? The photos of leaders, namely Nunchéa, in charge of the assembly, and Paul Pott, the first brother, and also at the museum adjacent to the river, and also the photos at the Sadam core were the venues of the meeting, and also the discussion of the attack by Vietnam in 79 or 78, 77 and 78. And the day that the party announced the establishment of the party, I guess there were many photos of them. In fact, I had a lot of tasks to perform, although at the time I was 7 or 18 years old. The President, Mr. Witness, please, you are reminded again to speak slower, and please limit your response to the question put to you. Some of your answers are not consistent or are not responding to the question put by the party. Do you remember, Mr. Witness, whether one of the meetings or ceremonies that you took photographs at was the annual or the anniversary ceremony for the revolutionary army of Campuchia, which was held every each year in January? did you take photographs at that event? Aviez-vous pris des photos à cette occasion ? Réponse oui. J'ai pris de nombreuses photos, notamment lors des réunions spéciales, les réunions de l'Assemblée nationale et du Sénat, dit le témoin. Les réunions ne se donnaient pas très fréquemment à l'époque, et les réunions étaient surtout sur la situation à la frontière. Il y a un record d'évidence, un record d'une émission du Campuchia démocratique, qui rencontre du discours de Campuchia, célébrant le 9e anniversaire du 16 janvier 1977. Le 9e anniversaire du 16 janvier 1977, documentaire 23, barre 147, en anglais, 00, 679, 792, à 802, en anglais, 00, 68, 465, à 70, en français, 00, 698, 444, à 50. Ma question est la suivante. Vous rappelez-vous d'avoir jamais vu Nunchaya prendre la parole à la cérémonie annuelle de l'armée révolutionnaire du Campuchia ? Je vous rappelez-vous d'avoir pris des photos de cet événement. La réunion a eu lieu à Borekila. Il y avait là des soldats. Les soldats venus de plus de 10 divisions. Ils étaient assemblés au stade olympique pour écouter les discours de Sunset, Pol Pot, Nunchaya. On a chanté un hymne ensemble. L'accusation. Le thème suivant est votre travail à S21. Quand vous avez pris des photos lors de ces réunions avec des chefs Khmer rouges, Avez-vous jamais entendu parler de purges visant l'ennemi ? Et si oui, qu'ont dit les dirigeants à ce sujet ? Merci pour cette importante question. Question importante pour moi-même et pour ceux qui ont péri sous ce régime. L'encart avait pour plan, premièrement, d'éliminer les agents américains de la CIA, Deuxièmement, d'éliminer les agents russes du KGB, Et troisièmement, les agents Youn, qui voulaient engloutir le territoire du pays. Et ensuite devaient venir le tour des ennemis infiltrés. Sous ce régime, il n'y avait pas de système judiciaire. Il n'y avait pas d'avocats. L'encart voulait éliminer ces différents ennemis après la victoire du 17 avril 1975. Et Pol Pot a expressément dit cela à tout le monde. Question. Avez-vous entendu Pol Pot en parler et si oui, à quelle occasion était-ce ? Réponse. Il en a parlé en 1977. Et aussi en 1978. Ainsi, au stade Olympique, l'Orgue Rassembleur. Et sa voix était fréquemment diffusée à la radio. Et quand ces purges ont été opérés dans les différentes zones, qui a été envoyé pour y remplacer les cadres qui avaient été éliminés ? Le savez-vous ? Réponse. Je comprends bien la question. Après les purges opérés dans le pays, les gens en question ont surtout été remplacés par des cadres du sud-ouest. Ça s'est passé dans tout le pays. Les cadres remplaçants venaient le plus souvent du sud-ouest. Des membres de la division 703 ont été, eux aussi, remplacés par des gens du sud-ouest, placés sous le commandement de Yengsari, Tamok, Pol Pot et Nuanchea. À l'exception de Kyo Sampon, ces trois ou quatre personnes travaillaient bien ensemble, surtout Samson, qui étaient chargés de la sécurité et de l'armée. Vous avez été interviewé en 1987. C'est le document E3-7495, E3-7495, Khmer ERN-00826-562, Anglais 0007807259, French 00795353. Je vais vous citer. Je vous parlez ici des purges. « Après environ deux ans, j'ai constaté que les Khmer rouges recorraient systématiquement à la violence, la cruauté et la dictature. J'ai vu qu'ils étaient dictatoriaux, cruels. Ils dispensaient une justice sommaire. Il n'enquêtait pas avant de créer. Une erreur petite ou grande suffisait à se faire arrêter. Même si l'intéressé n'avait pas trahi le pays, il était malgré tout accusé d'arrêter la falsification. Vous parlez ici de justice sommaire. Qu'entendez-vous par là ? Réponse. Il me faudrait plus d'une heure pour en parler. Concernant les purges, j'aimerais revenir quelque peu en arrière. Il n'y avait que Pol Pot, Nunchi et Son Sen, trois ou quatre personnes qui étaient aux commandes. Les purges étaient injustes pour leurs victimes, y compris pour ceux qui sont morts à Toulsland. Des milliers de personnes ont été tuées à Toulsland. Et peut-être seulement une centaine de ces gens avaient commis des infractions. C'est injuste pour le peuple cambodgien qui avait pu ce régime. Un de mes aînés a été tué. J'ai 25 membres de ma famille qui sont morts. Mon frère aîné a été abattu par balle à Korkong. Il appartenait à la marine à l'époque. J'ai d'ailleurs une photo de lui. Il y a d'innombrables, d'innombrables exemples de morts injustes sous ce régime. Je veux passer à votre travail de photographe à S21. En premier lieu, vous et les autres photographes, à quel endroit avez-vous pris la photo des prisonniers qui arrivaient ? Était-ce à l'intérieur de l'ancien S21 ou bien à l'extérieur ? Déscrivez-vous pour nous, plus précisément que vous pouvez, où est-ce que vous avez pris la photo ? La prise de photo se faisait en deux temps. En général, les prisonniers arrivaient par véhicule portant le symbole d'une croix, ce qui veut dire que le véhicule venait d'un hôpital. Il y avait à Toulsling deux endroits principalement pour photographier les prisonniers arrivés. Après, on leur enlevait le randon des yeux, il y avait trois bâtiments AVC, les prisonniers étaient trop nombreux et les photos étaient prises dans ces bâtiments. Il y a donc eu deux endroits où on a pris les photos, donc à l'extérieur, dans l'enceinte et ensuite à l'intérieur des bâtiments. Je vais vous montrer quelques photos pour vous demander si vous pouvez nous dire où elles ont été prises. Premièrement, M. le Président, je voudrais lui donner la page P01-223-690-692. Cela fait partie de la collection d'environ 1 000 photos qui a été ajoutée récemment par le CDCAM. Puis-je présenter ceci aux témoins ? Le Président, allez-y. Oui, vous pouvez le faire. Et je vais référer à quelques photos. Les photos dans cette collection qui a été donnée par le CDCAM, chaque photo porte un numéro différent du numéro d'utiliser dans vos photos. Je vais vous renvoyer d'abord aux numéros apposés par le CDCAM. Prenez les photos 3, 10, 13, 14, 18 et 24 sur ces deux pages. Ce que ces photos ont tous en commun, c'est qu'il y a le background. Il y a une sorte de fenêtre à l'arrière-plan, des fenêtre à l'arrière-plan. Ma question est, vous reconnaissez-vous le endroit où les photos étaient prises ? Et celui où était-ce par rapport au complexe de S21 ? Réponse. S'agissant de ces photos, En général, elles étaient prises devant un mur avec un arrière-plan uniforme. Il y a aussi des photos qui étaient prises à l'intérieur du bâtiment. En général, il y a un panneau derrière les gens photographés. le numéro associé à chaque prisonnier. En réalité, c'est la date qui est ainsi indiquée. Je vais vous interroger sur le système de rotation de prisonniers qui était utilisé. Au dos de ces photos communiquées par le CDCAM, En tout cas, pour les photos prises en 1966 et en 1967, En tout cas, pour les photos prises en 1966 et en 1967, il y a des notes manuscrites. Reconnaissez-vous cette écriture ? Et pouvez-vous nous dire si cette handwriting, qui contient le nom du prisonnier, la date de la photo, est indiquée de façon manuscrite ? Est-ce que c'est votre unité qui annotait ainsi les photos ? Ou bien, est-ce que ces annotations ont été apposées ultérieurement ? Réponse. C'est l'écriture de Tassrine, qui avait une belle calligraphie. Moi-même, mon écriture n'était pas régulière. Est-ce que vous pouvez expliquer qui était Shreem ? Qui était Shreem ? Réponse. Il avait son nom révolutionnaire dans mon livre, mais Shreem, c'est son nom révolutionnaire, son vrai nom apparaît dans mon livre. Il faisait partie des chefs de l'équipe de photographes. L'accusation. Une fois les photos développées, une fois ces informations annotées au dos des photos, quelle était l'étape suivante ? À qui les photos étaient-elles remises ? Le président, le témoin, attendez que le micro soit annulé. Le témoin. Parfois, on a indiqué quelque chose dans le livret, les photographes, on a noté quelque chose directement sur la photo. Ensuite, la photo était envoyée à Souti, qui était chargée de la liste des prisonniers qui arrivaient et qui partaient. Il y avait des photos importantes, celles de dirigeants, et ces photos-là étaient remises à Douc. Qui remettait ces photos à Souti ou à Douc ? Parfois, c'est moi qui le faisais. Parfois, Sring. Comme je l'ai dit, il y avait six photographes. Nous étions responsables de nos photos. Question. Pouvez-vous parler de l'arrivée des prisonniers ? Comment en étiez-vous informé ? À l'arrivée des prisonniers, étaient-ils attachés ? Avent-ils les yeux bandés ? Dans quelles conditions se trouvaient les prisonniers qui vous étaient amenés pour les photographier ? Pour les prisonniers. Une réponse. À l'époque, chaque bureau avait un téléphone. Quand le téléphone sonnait, j'allais voir les prisonniers. Et ils étaient tous attachés et avaient les yeux bandés, à l'exception des femmes. À leur arrivée, on leur enlevait le bordeaux, des yeux. Ils étaient menottés, ensuite on les photographiait et on les envoyait dans les différents bâtiments. Qui leur enlevait les menottes et qui leur enlevait le bordeaux des yeux ? Est-ce que c'est vous qui le faisiez ? Les photographes ou bien étaient-ce les gardiens ? Réponse. Ce n'est pas moi qui leur enlevait le bordeaux des yeux. Cette tâche incombait aux gardiens. Je préciserai qu'on ne leur enlevait pas les liens qui les attachaient. On enlevait seulement leur bordeaux des yeux. Après la photo, ils étaient envoyés dans les bâtiments. On ne pouvait même pas parler aux prisonniers. Nous devions nous concentrer sur notre travail, à savoir prendre des photos de ces prisonniers. Est-ce que parfois des prisonniers vous ont dit quelque chose ou vous ont posé des questions ? Et si oui, quel genre de choses disaient les prisonniers quand on leur enlevait le bandeau des yeux en votre présence ? Alors que vous, c'était là pour les photographies ? Les prisonniers vous disaient-ils quoi que ce soit ? J'ai rencontré un chef du comité du comité du comité de Komponglé. C'était à Jim, j'ai examiné cette biographie. Il a été accusé d'avoir eu une liaison avec une personne qui était responsable de l'unité de prisonnier, Camponglet, c'était le district 16. Je lui ai demandé d'où il venait, il a dit de Camponglet. J'étais surpris car mon frère aîné, lui aussi, faisait partie du comité du district de Camponglet. Je lui ai demandé s'il connaissait Mon, il a dit oui, je connais le camarade Mon, membre du comité du district. Quand le chef du comité a été arrêté, son adjoint devait aussi l'être. Lui, c'était le seul prisonnier à qui j'ai parlé après avoir lu sa biographie en cachette. Une précision. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse de nous remettre, on trouve une photo à la page 44. Sur une de ses photos à la page 44, est-ce qu'on peut voir la personne que vous venez d'évoquer ? Avez-vous un exemplaire de votre livre ? Donc, mon question est, en la photo à page 44, ou est-ce qu'une des personnes que l'on voit est le chef du district de Camponglet dont vous avez parlé ? Ou bien, est-ce qu'il s'agit de photos de la femme qui était tombée amoureuse du chef ? Pourriez-vous préciser ? Réponse. C'est la photo de Yei-Mem, une chef militaire du secteur 31. C'était une bonne combattante contre l'armée de Lonnole. On lui a retiré un sein. Et elle a été écartée au motif qu'elle avait eu une liaison avec quelqu'un. C'était une chef militaire dans le secteur 31. Est-ce que c'est avec le chef du district de Camponglet dont vous venez de parler que cette femme a eu une liaison ? Je parle de la personne avec qui vous avez parlé, S21, à son arrivée. Réponse. Lui, c'était le chef du district de Camponglet. District 16 du secteur 31 de Camponglet. Ce n'était pas le secrétaire. C'était le chef du district. Question. Sur les photos des prisonniers de S21, on peut voir apparaître différents numéros. Pourriez-vous expliquer quel était le système utilisé pour attribuer un numéro aux prisonniers ? Le Président, le Président, veuillez attendre, Monsieur le témoin. Maître Copé, allez-y. Maître Copé. Une demande a été formulée par l'accusation, je le sais, tendant à avoir déclaré recevable ces photos. Je me trompe peut-être, mais je ne sache pas que la Chambre se soit prononcée à ce sujet. Je comprends bien la pertinence de ces photos, certes, mais en l'absence de décision, il faut d'abord précisément que la Chambre se prononce. Je suis prêt à entendre la décision de la Chambre. La liste de photos a été déclarée recevable. C'est le document E3. Laissez-moi un instant. La liste de photos figurant dans notre liste initiale de documents du procès a déjà été déclarée recevable, E3-92-14. Vous le savez par nos écritures, les photos n'étaient pas disponibles au moment où on a établi notre liste initiale de documents. Nous avons donc demandé que ceci soit ajouté au document E3-92-14. Cela étant, comme le dit la Défense, il serait bon que la Chambre statue sur ce point. Dès lors qu'il s'agit ici d'un témoin dans le cadre de l'interrogatoire duquel nous voulons pouvoir utiliser ces photos. La juge Fens, y a-t-il des objections parmi les autres parties ? Il souhaiterait s'opposer à ce que ce document soit versé au débat ? Ma question pour vous maintenant n'est pas besoin de vous regarder les photos, mais avant la pause, pouvez-vous expliquer à la Courteur la procédure ? Je vais vous expliquer le système qui a été utilisé pour attribuer un numéro aux prisonniers qui étaient photographiés. En tant que photographe, cela relevait de ma responsabilité. Quand des prisonniers arrivaient en camion, ils devaient en descendre. Nous, les photographes, nous n'avions pas de contact avec eux. Nous étions seulement là pour les photographier. Quant au numéro, eh bien, si un prisonnier arrivait le lundi, le numéro était attribué en fonction de l'heure d'arrivée. Par exemple, 6, 7, 10, 12, ou alors de 1 à 500. On recommence à zéro chaque jour, et parfois, on a tenu 600 ou 700. Le numéro porté par les prisonniers permet de savoir combien de prisonniers arrivaient chaque jour. Si j'ai bien compris, chaque jour, on recommençait à zéro le premier prisonnier portant le numéro 1, et ainsi de suite, pour tous les prisonniers photographiés le jour en question, est-ce exact ? Réponse, c'est exact. Chaque jour, on commençait par le prisonnier numéro 1, et on pouvait arriver à plusieurs centaines en 24 heures. Ensuite, on revenait à 1. C'est pour ça qu'on voit des prisonniers qui portent le même numéro 1, puisqu'ils sont arrivés des journées différentes. Le Président. Je vous remercie. Le moment est venu de suspendre l'audience, les débats au 33, à 13h30. Musique d'audience, veuillez accompagner le tribunal dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire pour 13h30. Agents de sécurité, veuillez conduire que 100 ans à la salle de détention du sous-sol et le ramener dans le prétoire pour 13h30. C'est ce qu'il y a unharter en récès. Musique d'audience. Regarde. Disons-nous. D'audience-nous. Sous-titrage FR ?